Ce mercredi 15 novembre, après avoir assisté à la remise des victoires des cantines rebelles 2017 à l'Hôtel de Ville de Paris, avec Sylvie, nous avons décidé d'aller rendre visite à Xavier de Namur, qui en sa qualité de restaurateur parisien et ardent défenseur d'une nourriture saine dans les cantines, nous a résumé ce que représentait pour lui l'association 1 plus bio. L'idée, c'est de montrer que des cantines en France évoluent dans le bon sens et après trouver, mettre aussi des préconisations pour faire bouger tout le monde, voire surtout des législations. Parce qu'en fait, quand on entend la secrétaire d'Etat qui s'occupe de ça au ministère du Développement Durable, ou de la Transition énergétique ou énergique ou biologique ou écologique, enfin tu ne sais plus trop quoi, bref, un ministère avec culot et donc ils ont un peu de culot parce qu'ils nous donnent des trucs super bien, quand on les écoute, tu te dis « Waouh, c'est top ! » et à côté, derrière, les politiques publiques ne suivent pas la transparence. Pour l'instant, quand j'ai posé la question, tout le monde répond à côté et tout le monde dit « Il ne faut surtout pas donner de transparence finalement. » Et puis après, par exemple, tu leur dis « C'est bien le maintien à l'agriculture bio, il faudrait le laisser plutôt que de le retirer si on veut faire du bio dans les cantines. » Parce que pour l'instant, c'est quoi, 5-6% en France, c'est que dalle. Donc il faut avoir une cohérence. Et puis, par exemple, je dis « Peut-être que ça serait bien d'arrêter de diminuer les dotations aux communes, aux collectivités locales, si tu veux qu'elles mettent du pognon dans le bio et tout. » Parce que quand on dit que le bio, c'est le même prix que le reste, alors ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le produit brut et frais, tu vois, regarde, je te prends un kiwi comme ça hors calibre, ça, ça vaut 1€ le kilo. Ça, c'est 2€ à Paris, 2€. Mais moi, je ne les paye même pas, c'est 60 centimes aux paysans. Donc par contre, ah oui, ça demande un peu de manip. Ça veut dire que là, il n'est pas maturé. Donc pendant 10 jours, il faut le mettre avec des pommes pour le maturer. Puis après, il va falloir les plucher, les petits, etc. Enfin bref, c'est un autre boulot. Le bio, peut-être au coût matière, ça ne peut pas être beaucoup, beaucoup plus cher. Peut-être 10, 15%. Enfin, tu peux trouver un équilibre. Mais le boulot qui est derrière, il est colossal. Et là, tu n'as plus personne. Donc la question, c'est… Le problème, c'est que nous, dans restauration commerciale, c'est déjà compliqué. J'imagine dans la restauration collective. Parce que dans ces cas-là, là, il faut de la formation, donner des moyens. Et puis c'est vrai que derrière tout ça, il y a un bonheur. C'est-à-dire que si tu fais des bons produits dans la cantine et que tu es en lien avec ton public, avec tes clients. Parce qu'on peut appeler ça, même s'ils sont un peu captifs, les clients des cantines. Mais c'est quand même des clients. Et si tu les remets dans le bonheur, toi, tu as du bonheur aussi. Et puis, si ta commune, elle est un peu pas trop conne et qu'elle va développer ce que fait Montsartou sur son domaine des agricultures bio, de la régie, etc., en faisant sa propre agriculture pour alimenter ses cantines. Tout ça, c'est un truc qui n'est pas calculable en termes de PIB. Mais pour ça, pour alimenter tout ça, il faut des volontés politiques et il faut des directives et des mesures incitatives sur l'agriculture, sur les entreprises. Alors qu'on donne le pognon à Carrefour, quel est l'intérêt de donner 110 millions à Carrefour et donner 1 000 balles à un mec qui fait de l'agriculture ? C'est mieux de donner 10 000 ou 20 000 ou 50 000 balles à un mec qui fait de l'agriculture en bio parce que lui, il va créer de l'emploi. Alors que Carrefour, lui, il va acheter des machines pour supprimer de l'emploi. Et puis, ses actionnaires, ils sont en Suisse. Le mec, lui, il paye ses impôts, il achète ici. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, quand on parle de révolution, si on veut faire une révolution, il faut derrière du concret. Le concret, c'est quand je dis, on met les logos surgelés déshydratés, les poudres le fait usine. Ça, c'est une question que je pose. Pourquoi personne ne le fait ? Personne ne te répond. Alors qu'un plus bio, c'est bien. Donc, Gilles Perrol a dit qu'il allait le mettre en place. J'espère que ça sera comme... C'est la base de l'audit. Alors Marceline, toi, ça, une petite pomme, c'est grâce à celles qui ont bossé qui font du miel. On va faire une petite dégustation. Là, je vais faire venir, j'ai fait venir des miels un peu partout, dont ma production perso. Ça, c'est deux miels de terroir sur deux... Il y a 30 km, 25 km entre les deux. Mais en tout cas, s'il y a des petits marrons, s'il y a des kiwis, s'il y a des pommes, c'est parce qu'il y a des abeilles et on a tendance à les défoncer. Et quand tu vois que le gouvernement, il tergiverse, à savoir, en l'histoire du glyphosate, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que derrière, il y a tous les pesticides, les nicotinoïdes et tout. Il faut changer de modèle agricole. Il faut peut-être revoir la politique publique agricole commune. C'est-à-dire que la PAC, le premier pilier, il faut dire que si tu donnes du pognon aux agriculteurs qui font de la chimie, le truc, c'est qu'eux, ils ont toujours marché comme ça. Si demain, tu veux développer le bio, il faut dire à ceux-là, tiens, prenez votre argent de la PAC, mais mettez 10% de votre surface agricole cultivée en bio. Si vous ne le faites pas, on vous supprime tout. Et le pognon qu'on voudra supprimer parce que ceux-là, ils ont 500 000 hectares, est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on les aide ? Pas sûr. Et celui-là, le pognon, il ira pour le maintien à l'agriculture biologique et à la conversion. Et on augmentera leurs aides pour pousser tout le monde à faire ça. Et si tu ne veux pas, tu restes dans ta chimie. Voilà. Bon, je te vois tout de suite, comme ça c'est fait, d'accord ? on prend tout comme ça. Il faut que tu es c'est provenant. C'est vraiment bon毛 du bras. On se joue au fond de taille. Ce sera au fonds de taille, ton Taj. Je ne le fait pas ermique. Sous-titrage FR ?